Je vais répondre à ce discours victimaire qui consiste à reprocher aux français la colonisation, la colonisation passée, pour justifier des actes présents, pour justifier des méfaits, des actes de vol, de dégradation, etc. C'est-à-dire ce qu'ils appellent les incivilités, le fait que ça ne se passe pas bien avec la communauté maghrébine en France et avec la communauté africaine, et qu'ils disent « Oui, ok, peut-être que ça ne se fait pas, peut-être que c'est un peu difficile, mais ne vous plaignez pas, rappelez-vous aussi que vous nous avez colonisés. » Mais ce discours est problématique à deux égards. La première, c'est que la colonisation déjà n'a pas eu que du mauvais. La colonisation a aussi civilisé les pays colonisés. Que seraient devenus les pays colonisés s'il n'y avait jamais eu de colonisation ? Je vous le demande. Il faut aussi répondre à cette question. C'est-à-dire que vous, vous considérez qu'il est établi que, en fait, tous les humains sont égaux, tous les peuples sont égaux, tous les peuples sont autant capables de se développer les uns et les autres, enfin, chacun est capable de se développer de la même façon, alors qu'en réalité, il y a des peuples qui sont, j'allais dire, plus en retard. Mais si tu prends comme référentiel la modernité, tu n'es pas obligé de considérer ça comme un retard. Tu peux aussi dire que ce mode de vie, tu peux le considérer comme meilleur. Mais si on prend comme référentiel la modernité, ils sont bel et bien en retard, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de produire de la technologie, qu'ils sont moins bien organisés, etc. Mais ils peuvent avoir leurs propres avantages, leurs propres particularités. Je suis d'accord, c'est sûr, mais ce n'est pas la question, là. Il est un fait que, quand tu apportes la médecine, moins de personnes meurent, plus de personnes restent en vie. La modernité apporte le confort, apporte le savoir, apporte plein de choses positives. Il y a des choses négatives, bien sûr, mais il y a beaucoup plus de choses positives, en réalité, si on fait la part des choses. Certains peuvent préférer le mode de vie un peu plus naturel, un peu plus proche de la nature, proche de ses terres. Oui, mais le fait que tu vis plus longtemps, le fait que tu as plus accès à l'éducation et au savoir, le fait que tu es plus libre, que tu as davantage de moyens de communication, de moyens de transport, etc. Tu as plus d'activité de manière générale, tu es plus structuré dans ton esprit. Tout ça, ce sont les blancs qui l'ont apporté. Et ils ont apporté avec la colonisation, puisque avant, c'était l'histoire du monde. Donc, il faut prendre en compte, déjà, que la colonisation, déjà, n'a pas, en fait, déjà, n'a pas apporté que du mauvais. Mais en plus, est-ce que les blancs étaient vraiment mauvais ? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient mauvais qu'ils ont colonisé ? Est-ce que ce n'était pas, quelque part, l'histoire du monde ? Est-ce que, quelque part, tout le monde était pareil ? Tout le monde était aussi méchant ? C'est juste que les blancs, vu qu'ils ont été plus développés, et bien, ils ont été plus capables de faire ça. Donc, en fait, il ne faut pas leur reprocher. Il faut simplement, au contraire, ils ont eu le mérite d'avoir été plus forts. Donc, c'est l'histoire, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas, normalement, à avoir de la haine par rapport à ça. Puisque, de toute façon, les arabes auraient fait la même chose s'ils avaient été capables de le faire. Ça, c'est le deuxième point. Enfin, ce n'est pas le deuxième point que je voulais dire, mais c'est l'un des deuxièmes... C'est quand même l'un des points importants. C'est que, est-ce qu'ils sont vraiment coupables, dans la mesure où n'importe qui aurait fait la même chose, s'ils avaient été capables de le faire ? Peut-être même pire, même, peut-être que si les arabes avaient été capables de coloniser les blancs, peut-être que ça aurait été bien pire. Très certainement, d'ailleurs. Et pareil pour les Africains. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il faut avoir de la haine ? Ben, peut-être. Mais, selon un certain point de vue, non. Et la troisième raison, qui était censée être ma deuxième raison, mais ça devient ma troisième raison, c'est que même à dire qu'ils sont coupables, même à dire que votre haine est légitime, il n'empêche que, si vous êtes présent dans les pays blancs, les pays anciennement colonisateurs, c'est pas parce que vous les avez dominés, c'est pas parce que vous avez réussi à accomplir votre vengeance. Non, c'est parce que eux vous ont accepté. Donc, s'ils vous ont accepté, ce n'est plus une vengeance, puisque c'est eux qui vous acceptent, c'est eux qui ne vous refoulent pas. L'immigration, c'est l'acceptation des Français blancs de communautés étrangères sur leur terre. Donc, c'est totalement malsain, c'est totalement dégueulasse, c'est pour ça que moi je ne peux pas être d'accord avec ça, c'est que je trouve ça totalement dégueulasse de te faire accepter dans un pays, et ensuite de reprocher à ce pays ce qu'il a fait à tes ancêtres. Mais dans ce cas-là, ne va pas dans ce pays. Dans ce cas-là, moi je n'accepte pas de faire ça en rat. T'acceptes, tu profites de la gentillesse d'une personne pour lui faire du mal. C'est malsain, c'est du déshonneur, c'est dégueulasse. Et que tu sois arabe, noir, blanc, peu importe ton ethnie, juif, asiatique, peu importe ton ethnie, homme, femme, vieux, jeune, n'importe qui qui se comporte comme ça, aura mon dégoût. Et jamais il aura mon soutien, jamais. Profiter de la gentillesse d'une personne pour lui faire du mal, même si cette personne t'a fait du mal dans le passé, reconnais que tu es, à la limite, ok, on va me dire oui, mais c'est le dernier moyen qu'il me reste pour me venger. Va reconnaître dans ce cas-là que tu as abandonné ton honneur. Et là je pourrais encore te pardonner, je pourrais encore un peu te comprendre, me dire ouais mais comprends-le, il est désespéré, c'est le seul moyen qu'il lui reste pour se venger. Je pourrais comprendre un peu, mais moi si j'en passais par là, je dirais ouais, j'ai abandonné mon honneur, je ne suis plus un homme, je ne suis plus un homme digne, ou une femme digne si j'avais été une femme. Parce que j'ai profité de la gentillesse d'une personne pour l'avoir en traître. Ils vous ont accepté sur leur terre. Ce n'est pas vous qui les avez colonisés en retour, ils vous ont accepté sur leur terre. Dans ce cas-là, soit vous leur dites merci, soit vous dégagez. Si vous continuez à dire, oui mais vous nous avez colonisés, il n'y a que les français blancs pour accepter ce mauvais traitement. Et ce mauvais traitement, moi je ne peux pas l'accepter, parce que moi justement je pense que chaque pays, chaque peuple devrait être souverain sur ses propres terres. Et quand un peuple décide de la même manière que le font les français blancs, et ce n'est pas de la faute des maghrébins, ce n'est pas de la faute des noirs, si les français blancs sont cauchistes, ça c'est sûr, ça c'est vrai. Mais quand les français blancs ne sont même plus fiers de qui ils sont, ça devient le bordel. Justement moi je suis pour l'amour de ses ancêtres, l'amour de ses terres, je suis pour le fait que les gens ont, pour que les gens, les peuples aient une identité, une spiritualité, et pas qu'ils se disent, je fais partie d'un tout uniforme, sans aucune forme, voilà j'ai aucune raison de vivre et mes enfants n'auront aucune raison de vivre, d'ailleurs je ne ferai pas d'enfants, je ne vais pas préserver le patrimoine, rien n'existe, rien n'est vrai, rien n'est réel, tout ce qui compte c'est mon plaisir. Qu'un individu vive comme ça, c'est son problème, mais qu'un peuple vive comme ça, ce n'est pas possible. Et c'est le bordel quand tout un peuple décide d'adopter ce mode de pensée, et qu'il essaie de le répandre, ce qui est normal, tu essaies de répandre ton identité. Sauf que ce n'est pas une identité, c'est l'identité de la non-identité. Et vous les arabes, les maghrébins, et vous les africains, vous les soutenez là-dedans. C'est-à-dire qu'eux ils se déshonorent eux-mêmes, et vous, vous vous déshonorez avec eux. Et vous allez payer ça, d'une manière ou d'une autre, vous le payez déjà et vous continuerez à le payer. Parce que c'est un comportement de parasite, c'est un comportement déshonorant, qui ne contient aucune noblesse, indigne. Si tu veux te venger d'une personne, tu te venges de cette personne. Tu ne vas pas te présenter comme un ami, et dire oui, oui, on est ami en réalité, oui, le passé est oublié, pour ensuite le lui ramener. Soit c'est oublié, soit la personne s'excuse, et dans ce cas-là vous vous mettez d'accord, soit tu es son ennemi. Voilà, soit tu lui pardonnes, soit la personne se fait pardonner, soit vous êtes ennemi. Et si vous êtes ennemi, dans ce cas-là, c'est l'histoire du monde, c'est l'histoire des peuples, si vous êtes plus fort que les blancs français, je n'aurais rien à dire, mais vous n'êtes pas plus fort que les blancs français. Vous êtes obligés de vous comporter comme des rats d'égouts, qui rentraient par les égouts, et qui foutaient la merde en secret, et que vous dites, et vous dites, non, non, mais on est gentil. Et puis vous foutez la merde, non, non, mais on est gentil. Vous êtes communautaire sur la propre peuple, et eux s'interdisent le communautarisme. C'est le bordel le plus total. Et moi justement, moi je suis de culture française, je suis de culture européenne, je ne suis pas un européen, mais je suis de culture européenne, et ce qui me peine, c'est quoi ? C'est que cette culture européenne va disparaître. Elle est déjà en train de disparaître, elle est déjà en train d'être détruite par les maghrébins, par les africains, aussi par le modernisme, le consumérisme. Mais le modernisme, le consumérisme, ça fait partie de leur histoire, ça. Justement ça, c'est pas pareil. Ça, ça fait partie de leur histoire. Leur gauchisme fait partie de leur histoire. Vous, vous n'avez pas votre place là-dedans. Vous, vous avez votre place qu'en tant qu'assimilé, ou qu'en tant que personne qui retourne dans son pays. J'ai pas dit que je suis pour l'assimilation. J'ai dit simplement comment ils doivent se comporter. Un maghrébin qui se considère comme un maghrébin en France, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des... Justement, pourquoi moi ça me peine ? Parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a des viols, parce qu'il y a des vols, parce qu'il y a des Français blancs qui ont leur vie détruite, qui ont leur vie parfois détruite, mais parfois, simplement, ils sont dérangés, ils sont embêtés. Et ces personnes, on leur interdit de parler, on leur interdit de se plaindre, on leur dit non, pas d'amalgame, et leurs agresseurs sortent au bout de quelques jours, enfin, ils sont à peine punis. Si les Français blancs restaient communautaires, les Français blancs vivraient mieux. Et il y a des Français blancs qui voudraient être communautaires, qui voudraient se défendre, qui voudraient vivre, qui veulent vivre, qui veulent progresser, qui veulent évoluer, qui ne considèrent pas qu'ils sont un morceau de chair, qui n'ont aucune valeur, aucun but, aucune origine, aucune identité, et aucun objectif, tu as des Français blancs qui veulent vivre. Et ces personnes-là, on leur prive de ça. Et moi, ça me peine, moi, ça me fait de la peine, justement. Je suis juste, c'est tout. Voilà quel est l'enjeu. Mon enjeu, c'est pas, mon objectif, c'est pas le racisme, c'est pas la haine. Non. Justement, les Marocains, ils sont au Maroc. Les Algériens, ils sont en Algérie. Les Tunisiens, ils sont en Tunisie. Les Africains, ils sont en Afrique. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre, les Maghrébins ou les Africains, en France ? Les Maghrébins et les Africains, en France, doivent devenir des Français, ou alors, ils doivent retourner dans leur pays. C'est tout. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que le problème, c'est que ça se passe mal. Si au moins, les Maghrébins étaient Maghrébins mais qu'ils foutaient pas la merde, là, je comprendrais. Mais ils foutent la merde, justement. Et ça sert à rien de relativiser ça, de minimiser ça et de dire « Oui, mais c'est la petite délinquance. » C'est pas de la petite délinquance. Viens, rencontre-moi, je te donne une gifle et tu vas me dire quoi ? Tu vas me dire « Ouais, c'est de la petite délinquance, c'est pas grave. » Tu vas vouloir me massacrer. Alors que c'est rien du tout ce que je t'ai fait. C'est juste une petite gifle de rien du tout et pourtant ton orgueil, il va être touché à un point. Alors que dire, en fait, quand vous faites des rodéos, quand vous faites des trucs comme ça ? Quand il y a des agressions, des vols, des viols ? C'est de la petite délinquance, ça ? Non, c'est grave. C'est pas de la petite délinquance. C'est de la grande délinquance. Vous, vous l'acceptez pour vous-même, mais les autres n'ont pas à l'accepter pour eux. Les Français aussi ont le droit d'être communautaires. C'est pas du racisme, enfin, en tout cas, c'est pas de la haine. Ou alors c'est du racisme si vous voulez, mais vous êtes tout autant raciste, voire pire. Puisque vous aussi, vous êtes communautaire. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine audio. Salut, ciao.